Musique Voilà, bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de nos webinaires réduits. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'accueillir Sophie Leclerc, qui est responsable de l'ASBL Cœur à corps, et nous allons parler un peu de comment et quand intégrer un iPad dans les apprentissages des élèves. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jonathan Ponsard, je suis instituteur primaire à l'École communale de Bourlon, où on propose un projet pédagogique alternatif, et je suis aussi responsable de l'Edulab et de l'Edulab TV. Alors Sophie, je t'invite tout de suite sur scène. Bonjour à tous et bienvenue à tous, et merci de m'avoir invitée ici. Ça me fait très très plaisir. Donc effectivement, je suis Sophie Leclerc, je suis la présidente d'une association qui est basée à Jodogne, en Brabant-Wallon, en Belgique, et qui a pour objectif principal d'accompagner les enfants à besoins spécifiques dans la mise en place des aménagements raisonnables. Et on s'est principalement orienté sur l'iPad, parce que ça a été une grande découverte pour moi dans ma vie privée, et que je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil extraordinaire dans la scolarisation des enfants. Alors je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai été diagnostiquée dyslexique quand j'étais enfant, dans les années 80. Donc ça fait très 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 loin, ce qu'on ne connaissait pas autant les troubles d'apprentissage à l'époque que maintenant. Et j'ai eu le plaisir de donner naissance à Kéliane. En 2004, Kéliane s'est révélée être à besoins spécifiques. On lui a diagnostiqué une dysphasie à l'âge de 5 ans et demi à peu près, à la fin de son dossier maternel, et une dyspraxie également. Et bien en 2009, on n'était pas où on est maintenant, et donc il a été orienté dans l'enseignement spécialisé. Et maintenant, il y est toujours, il y est heureux. Je trouve que c'est important de signer que l'enseignement spécialisé, ça peut être une très bonne chose pour nos enfants aussi. Mais ça fait peur, ça fait peur. Et puis ma vie a fait aussi que j'ai accueilli sous mon toit un enfant placé par le juge qui a perdu sa maman et qui est maintenant 100% chez nous. On est devenu ses tuteurs légaux. Et bien Lucas, il a 15 ans aussi. Et lui, par contre, son parcours scolaire est beaucoup plus chaotique. Et je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que quand on ne met pas les choses en place très vite, ça peut avoir des conséquences sur du long terme. Donc Lucas, il est scolarisé en type 3, forme 2. Et ça se passe bien. Attention, ça se passe très bien. Mais voilà, il n'a pas pu avoir toutes les aides qu'il a besoin parce qu'il y a aussi cette fracture sociale, numérique qui a des conséquences énormes. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu ma présentation personnelle. Alors, au niveau des sondages, Sophie, on a 97 personnes qui accompagnent un enfant à besoin spécifique en tant qu'enseignant. On en a 26 qui viennent en tant que parents. Et on en a une trentaine qui vient en totale découverte. Alors, au niveau des outils utilisés en classe, on en a quand même déjà 10 qui utilisent un souris scan, 17 un scanner, 87 un iPad, 54 un ordinateur, 18 une tablette Android. Donc on voit qu'il y a une grosse, grosse variété d'utilisation des outils. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, on insiste bien que ce sera vraiment une formation liée à l'iPad. Donc c'est un outil parmi d'autres. Et on espère pouvoir être complémentaire avec ce que vous faites déjà. Donc voilà, Sophie, je te laisse présenter. Je vais. La présentation va se faire en deux temps. Il va y avoir une partie présentation vraiment de comment on organise cette intégration de l'iPad, quand et comment. Sophie va un peu rappeler le cadre. Et puis après, on aura une partie plus démonstration avec quelques applications clés que Sophie va vous montrer. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire avec Sophie. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, je vais peut-être reprendre le PowerPoint quand même. pour montrer les choses correctement. Alors, donc la première chose, quand on a un enfant qui démarre avec un iPad, enfin qui, non, un enfant en face de soi qui est à besoin spécifique, il y a beaucoup de questions qui se posent chez tout le monde, chez tous les intervenants qui gravitent autour de cet enfant en se disant qu'est-ce qu'on fait. Et très souvent, ce que moi j'entends, c'est qu'on ne va pas rajouter un outil maintenant parce que pour le moment, ça va. Et je crois qu'en faisant ça, on perd du temps. On perd du temps. Pourquoi ? Parce qu'on va attendre que l'enfant n'aille pas bien pour commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et quand l'enfant ne va pas bien, il n'est plus en mode apprentissage, il est en mode survie. Et là, on perd énormément de temps au niveau de sa construction psychologique avant tout puisqu'un enfant qui va mal, il ne peut pas avancer. Donc, c'est très important, je crois, de se dire qu'à partir du moment où on a un diagnostic qui est posé ou une grosse suspicion de quelque chose, en tant qu'enseignant, votre rôle, c'est peut-être d'alerter les PMS et les paramédicaux ou les parents qu'il faut mettre quelque chose en place, qu'un diagnostic doit aller se faire, que des questions doivent se poser. Et si on a le diagnostic, pourquoi attendre le XXIe siècle ? Il est numérique. On sait que plus tard, de toute façon, il devra utiliser un outil numérique pour quel emploi qu'il fasse. Et donc, je trouve que c'est important de le mettre le plus vite possible en place. Pourquoi ? Parce que mettre un outil numérique en place, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements comme ça et que l'enfant acceptera beaucoup plus sa différence s'il est bien dans sa peau que s'il est mal dans sa peau. Donc, l'idéal pour nous en Belgique, je dis troisième, quatrième primaire, je ne sais pas si on a des Français, des Canadiens ou des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est à peu près 8-9 ans pour la mise en place de boutique. Pour moi, c'est l'idéal. Comme ça, on peut y aller progressivement et à son aise. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Le plus tôt, c'est le mieux. Alors, ensuite, quand on commence à se dire qu'on va mettre l'outil numérique en place, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Où est-ce qu'on va faire ça ? Nous, on propose donc des initiations iPad pour faire découvrir l'iPad et les applications de base que je vous montrerai en second temps du webinaire. On propose donc d'initier les enfants à cet outil-là et de présenter les applications indispensables qu'il devra utiliser quel que soit le trouble d'apprentissage et de démarrer dans la foulée, directement derrière cette initiation de trois heures, de démarrer à utiliser l'iPad à la maison pour les devoirs parce que c'est calme, parce qu'il y a moins de distracteurs qu'en classe, parce que les parents sont là en support, puisque les parents, ils sont initiés aussi à goûter. Donc, on démarre toujours par les devoirs à la maison et on ne se tracasse pas tout de suite de l'apprentissage de la frappe clavier. Alors, pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est très important que l'enfant se rende compte qu'il a besoin d'apprendre le clavier et si on lui apprend un clavier et qu'on ne lui dit pas pourquoi, il va perdre un temps de titan. Tandis que s'il fait cette voie et qu'il se rend compte qu'il ne dactylographie pas très bien, eh bien, il aura envie d'apprendre. Ça deviendra un jeu, ça deviendra ludique. Et donc, une fois qu'il maîtrise bien les applications de base, alors seulement on fait rentrer l'iPad en classe, mais progressivement à son rythme, une tâche à la fois. On commence donc toujours à la maison. Alors, comment on va s'y prendre pour que ça fonctionne ? Moi, ce que je demande aux enseignants, c'est de ne pas devenir des geeks invétérés, d'être des fans de numérique. Ça, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux avant tout, c'est un enseignant qui a envie de faire avancer ses élèves. Et quand on regarde une classe, on peut se dire que dans une classe, à l'heure actuelle, les enfants, ils sont tous à besoin spécifique. Il n'y en a pas deux pareils. Vous prenez même des vrais jumeaux. Ils ne sont pas pareils. Ils ont toujours besoin de choses différentes. Ils ont tous besoin de stimulation différente. Ils ont tous besoin d'apprendre différemment. Et donc, d'avoir un enfant avec un iPad en classe, ce n'est pas un frein du tout. Par contre, à quoi est-ce qu'on va devoir penser ? Être bienveillant, être tolérant. Se dire qu'au début, effectivement, ça va être peut-être un petit peu chaotique. Mais je crois qu'en tant qu'enseignant, des choses chaotiques, vous en voyez tous les jours. Vous n'avez jamais aucune garantie quand vous lancez une leçon que ça va marcher, que vos élèves vont adhérer au truc, que ce que vous aviez prévu, ça va fonctionner tip-top comme vous l'aviez prévu. Parce qu'une classe, c'est bourré d'un prévu. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. C'est d'être tolérant avec tout le monde. De prendre les parents sous votre aide. Enfin, de prendre l'aide des parents aussi. Les parents, ils sont là. Il faut les investir dans la mise en place de l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par des petites tâches en classe, progressivement. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander, si vous préparez votre cours sur votre PC, je m'en fiche que vous soyez Mac, pas Mac, Android, Apple, Windows. Ce n'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est du PDF. Du PDF sur une clé USB. Parce que oui, avec un iPad, on sait lire une clé USB. Je vous montrerai le petit boîtier tout à l'heure. C'est vraiment très simple. Et donc, nous, la formation qu'on propose, l'enfant, il peut être avec son iPad, sans aucune connexion à Internet, pour fonctionner en classe. Parce que je suis consciente que, dans les écoles actuelles, le Wi-Fi, c'est parfois très chaotique. Donc, voilà. Donc, l'enfant, une fois qu'il aura ses applications sur son iPad, le restant du temps, ça fonctionne sans connexion. Donc, fournir du format PDF sur une clé USB, en soi, ce n'est pas très compliqué. Et si vous n'avez pas le format PDF sur la clé USB, eh bien, d'anticiper l'arrivée des scans. Je vous montrerai comment on scanne tout à l'heure. Scanner, ça demande du temps. Ça met l'enfant en double étage. Donc, il faut absolument anticiper l'arrivée du scan. Et on va commencer dans des compétences qui ne demandent pas une grande maîtrise de la dactylo. Donc, en général, avec des enfants à besoin spécifique, on commence en grammaire, conjugaison. Pourquoi ? Parce qu'en grammaire, conjugaison, il n'y a pas besoin d'actylographier énormément. On peut faire des captures d'écran. Pardon, on peut faire des annotations de documents. Et donc, ça, ça fonctionne très, très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de production d'écran. Voilà. Donc, au départ, c'est comme ça. Alors, pourquoi se poser la question d'un outil numérique ? Parce que, d'abord, c'est l'avenir. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, quel que soit l'handicap de l'enfant, et je parle bien de quel que soit l'handicap, qu'il soit malentendant, dyslexique, dyspraxique, autiste, avec un trouble de l'attention, l'écriture, elle prend du temps, elle prend de l'attention, elle prend de la concentration, elle peut fatiguer l'enfant. Et donc, quand on est en situation d'handicap, se dire qu'on ne devra plus écrire et qu'on peut mettre son attention sur autre chose, ça permet à l'enfant de progresser. L'objectif de tout le monde, parents, enseignants et parents médicaux, c'est de permettre à l'enfant d'aller le plus loin possible dans son potentiel. Et donc, l'écriture, c'est un frein à cet apprentissage. Alors, quand on n'a pas de problème, pas d'handicap, c'est clair que l'écriture, elle s'automatise. Mais chez un enfant qui est en situation d'handicap, ce n'est pas du tout le cas. Ça ne s'automatise pas. Alors, il faut se dire aussi que l'iPad ou l'outil numérique en général, ce n'est pas la poudre de perlin par un pain. Ça ne balaye pas à tout jamais le handicap. Ça permet juste de permettre à l'enfant de préserver au maximum ses apprentissages. Alors, je voulais juste vous montrer, voilà, ce que ça peut donner l'arrivée d'un iPad pour un enfant qui a des gros problèmes de graphisme. Écrire, vous voyez vraiment sur la partie gauche de l'écran que ça lui demande une énergie et qu'il perd en performance au fur et à mesure qu'il avance dans la production d'écrit. Sur la droite, on a fait rentrer le clavier. Alors, ce n'est pas la même tâche, mais clairement, on voit qu'il sait faire. Et si ça se trouve, il est dans le même rythme que les autres. Et ça, c'est super intéressant aussi. Alors, je vais juste replonger un petit peu le cadre légal belge des aménagements raisonnables, puisque maintenant, il n'y a pas même un cadre et on ne peut plus déroger en Belgique à la mise en place d'aménagements raisonnables à l'école, mais aussi plus tard dans son travail, dans son emploi. Un enfant qui est en situation, un adulte qui sera en situation de handicap, il aura droit à des aménagements raisonnables. Il pourra arranger. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est raisonnable ? Il faut que ce soit avant tout efficace et individuel et spécifique à l'enfant. Et il faut qu'il soit autonome avec cet aménagement. Et c'est tout à fait le cas de l'iPad. C'est ce que ça apporte à l'enfant. On ne fait pas rentrer un enfant en classe qui ne maîtrise pas son outil. Là, on est bien d'accord. Ça, c'est clair et net. Alors, il faut aussi savoir qu'en Belgique, on a signé la convention de menu. Donc, on ne peut pas discriminer une personne en situation de handicap. Et donc, ça veut dire aussi que plus tard, elle aura des aménagements dans sa vie future. Il y a eu une circulaire en 2013, mais il y a surtout eu un décret en 2018 qui est rentré en application en septembre 2019 et qui est maintenant d'application et qui permet vraiment à tout le monde de trouver sa place dans la scolarité d'un enfant différent. Alors, avant le décret, déjà, il y avait sur le site d'enseignement.abe des petites choses qui faisaient lien avec le numérique que je me suis permets de capturer ici et qui disaient vraiment que l'outil numérique, c'était un facilitateur d'autonomie. Donc, ça, c'était très, très important et que l'enseignant se devait de fournir le format numérique de ses cours. Alors, c'est vrai que grâce au TBI qui rentre dans les écoles, au projet numérique qu'on voit apparaître partout, ça aide ces enfants à utiliser leur outil. Moi, je tiens à dire merci à tous les enseignants depuis le début du confinement parce que, clairement, on a vu le numérique, on a vu la portée du numérique. Alors, maintenant, il y a une fracture numérique si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ça, j'en suis consciente. Mais c'est clair que nos petits 10 à l'école, parfois, ils sont en difficulté parce qu'on ne leur dure pas le format numérique. Mais avec le confinement, ils ont reçu des mails, ils ont reçu des documents, ils ont reçu des Dropbox partagés. Et on a vu ce numérique. Et moi, je me suis bien rendu compte avec mes enfants qu'eux, ils n'étaient pas du tout en difficulté. Ils savaient très bien comment ça fonctionnait pour aller chercher les documents, faire leurs travaux et les renvoyer aux enseignants. Donc, clairement, continuez. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous arrêtez pas. Je sais que ça vous demande du travail, mais vous allez en gagner après. Vous allez vous en rendre compte très vite. Alors, il y a beaucoup de fausses croyances qui ont la vie dure et qui datent de Mathusalem dans notre vie. Et ça date vraiment de toujours. C'est s'il n'écrit pas bien et s'il écrit moins, il n'écrira jamais bien. Moi, j'ai envie de faire le comparatif avec un enfant malentendant. Si vous lui demandez d'entendre, il n'entendra jamais. Par contre, de lui permettre de lire sur les lèvres, d'apprendre le langage des signes, c'est lui donner des solutions pour contourner son handicap. C'est exactement pareil avec les troubles d'apprentissage. Un enfant qui écrit moins n'écrira pas moins bien. Un enfant qui lit moins ne lira pas moins bien. Donc, ça, c'est clair. Vous voyez sur la DIA que je projette, c'est le même enfant qui a écrit au-dessus et en-dessous. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu juste l'arrivée de l'iPad. Et il a moins écrit, mais on voit bien que quand il s'y met, juste un tout petit peu, une petite dose, parce qu'il n'a fait que sa dictée ce jour-là sur papier. Le reste, tous les autres travaux ont été faits sur tablette. Eh bien oui, il a écrit correctement. Maintenant, il n'aurait pas pu écrire comme la DIA, la production d'écrit du-dessous toute la journée. Ça, c'est impossible. Et il y a des enfants qui ne progresseront jamais au niveau de l'écriture et de la lecture. Donc, il y a un moment, il faut trouver une solution et leur proposer l'outil numérique. C'est vraiment leur donner la solution pour préserver les apprentissages le plus possible parce que ces enfants-là, ils sont extrêmement intelligents. Toute leur vie, ils cherchent des stratégies de compensation. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça les fait vraiment, vraiment, vraiment progresser. Donc ici, on voit un enfant. Alors, c'est bêtement des points reliés. Mais moi, je voulais vous montrer qu'on sait un peu tout faire sur l'iPad. Et donc, des points reliés, ça peut paraître basique pour certains. Et non, c'est de la géométrie des points reliés pour certains enfants. Et ça se fait sur la tablette aussi. Vous voyez sur la photo de gauche aussi, ce n'est pas parce qu'un enfant est sur iPad qui ne touchera plus jamais une feuille de papier, plus jamais un crayon, plus jamais un marqueur, plus jamais une ardoise Velleda. Non, on combine les deux, on allie les deux, mais on essaye de garder en papier-crayon des endroits où il n'y a pas trop d'apprentissage. Parce qu'on doit continuer à travailler la motricité fine. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est là aussi. Et donc, le numérique ne remplacera pas tout. Alors, moi, j'ai fait le choix de l'iPad. je ne suis pas Apple au départ, pas du tout. C'est la vie qui a fait que je suis devenue Apple et j'ai croisé la route de l'iPad et du coup, je me suis dit waouh, génial, c'est vraiment un outil intuitif, ça peut plaire aux enfants. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'iPad aussi ? Parce que je me suis rendu compte que de très jeunes enfants pouvaient maîtriser un iPad. Par contre, l'ordinateur, c'est plus compliqué, c'est plus lourd, c'est plus volumineux. pour ceux qui sont enseignants, réfléchissez où sont la place des prises dans vos classes. Un iPad, ça a une autonomie du tonnerre, ça tient 10 heures. Il n'y a pas besoin de chercher une prise si l'iPad, il est chargé. Donc, c'est compact, c'est intuitif, on a tout en un. Ça, c'est super important aussi. On a le scanner, on n'a pas besoin de souris, on a juste un clavier externe que nous, on va utiliser pour vraiment garder l'écran entièrement pour le document. Il y a une sauvegarde instantanée, c'est vraiment très pratique et surtout, avec 4 applications de base, on sait tout faire. Vraiment, c'est super, super important. Avec 4 applications, tout marche. Après, on personnalisera sur d'autres applications en fonction de l'âge et de troubles de certains enfants, mais ça, c'est plus tard, c'est pas tout de suite. Il y a mon powerpoint qui est à l'arrêt parce qu'il y a Jonathan qui arrive. Merci beaucoup, beaucoup de questions pertinentes. Alors, vous avez posé des questions par rapport aux applications et ça, on y viendra par après. Je ne vais pas répondre à votre question maintenant parce que c'est la prochaine partie. Ainsi que les questions concernant les formations possibles par après. Donc, toutes ces questions-là, on y viendra par après. Alors, on a une première question de Céline. Tu nous dis que c'est idéalement en P3, P4 qu'on peut intégrer l'iPad, mais est-ce que on ne peut pas l'intégrer un peu plus tôt ? Est-ce qu'en cycle 5, 8, on ne pourrait déjà pas aussi en P1, P2 l'intégrer ? Ou est-ce que tu vois que c'est complexe pour les enfants ? Non, pour le moment, en fait, notre association, elle suit 67 enfants de façon hebdomadaire dans les écoles parce qu'on fait ça aussi. Et actuellement, avant le confinement, on suivait un petit enfant qui est en troisième maternelle avec un trouble assez sévère et on s'est rendu compte que ça marchait. Alors, ce n'est pas pareil, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on se rend compte que c'est possible. Les enfants avec des troubles du spectre autistique qui ont des problèmes de communication, on leur met très vite un iPad en main. Pourquoi ? Pour pallier au problème de l'expression verbale de leurs ressentis, de leurs émotions, de leurs besoins. Donc, plus on fait vite, plus on avancera. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas foncer tout seul. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. il faut qu'on soit tous preneurs du projet de l'arrivée de l'iPad. Les endroits où ça grippe, c'est quand il y a quelqu'un qui n'adhère pas. Alors justement, ici, on a deux questions par rapport à ça qui sont liées aux parents. On a une question qui est, voilà, j'ai fait tous les diagnostics, j'ai fait tout mon possible en tant qu'enseignante, que se passe-t-il si jamais les parents ne me suivent pas ? Est-ce que je peux avancer seul sans les parents ? Je sais que ce sera plus complexe, mais est-ce que des enseignants ont la possibilité d'avancer sans les parents ? Alors, si on lit bien le décret aménagement raisonnable, qui est très, très large, ce décret, il dit bien que besoin spécifique, c'est très, très large. Donc, un enfant qui est en détresse même familiale, qui vient d'œil, qui vit, il est à besoin spécifique et il a droit à des aménagements. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez le droit de mettre des aménagements en place. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir un diagnostic derrière, surtout quand on va s'approcher des preuves certificatives où là, on va vous demander d'attester qu'il a besoin de ça. Il faut bien sûr dire qu'on l'a déjà fait. Avancer seul, ça peut être aussi une manière d'explorer, de voir si ça va marcher avant de se dire je vais demander aux parents d'aller acheter ceci, cela ou de faire des dossiers à la vie qui pourraient être financés pour le matériel informatique et des choses comme ça. Donc, c'est très important d'aller tester aussi. On peut tester chez un thérapeute, on peut tester en tant qu'enseignant, pourquoi pas ? Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui mettent le râle à la disposition pour voir, juste pour voir. Nicolas a posé la question, le dossier à la WIP, on peut le remplir sans les parents ? Non, ça non. Le dossier à la WIP doit être rempli en fait avec tous les acteurs de terrain. Donc, les parents en font partie, c'est même eux qui rentrent le dossier. Par contre, d'avoir une annexe dans ce dossier à WIP qui vient de l'école, c'est un terrible plus. Ça, c'est clair. Et Benoît demande, est-ce qu'ils sont souvent accordés ou pas ces dossiers ? S'ils sont bien ficelés, oui, ça c'est clair. Il faut vraiment bien prouver qu'on a essayé d'autres aménagements raisonnables que simplement le numérique. Donc, il faut avoir fait d'autres choses et d'ailleurs, il faut bien se dire que quand on fait rentrer le numérique, les autres aménagements qui étaient mis en place avant, ils ne disparaissent pas. Donc, il aura peut-être besoin d'allègements de quantité, il aura besoin peut-être de temps supplémentaire, il aura peut-être besoin d'outils comme des boulouchons, une arnoise Véleda, des abacs plastifiés, ça ne disparaît pas. Mais il faut avoir testé d'autres aménagements et que ça ne suffise pas. C'est vraiment, il faut bien prouver que ça ne suffit pas. Alors, on a une autre question qui est quand même assez, qui est super récurrente. Quand on met en place un iPad en classe comme ça, est-ce qu'un élève n'est pas trop stigmatisé ? Qu'en est-il par rapport à son estime de soi ? Est-ce qu'il est montré du doigt par les copains ? Que peut-tu nous dire par rapport à la stigmatisation de l'enfant ? Alors, moi je dis toujours que la stigmatisation elle vient des adultes. On n'a qu'à regarder quand on intègre un enfant en situation de handicap en maternelle. Pour les enfants, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de différence. C'est le regard de l'adulte qui stigmatise et je crois que c'est très important. Plus on va proposer le droit à être différent tôt, plus ça passera. ça c'est clair. Maintenant, il y a une grande curiosité quand il y a un iPad qui arrive dans une classe devant un enfant. C'est naturel, mais on peut le faire passer, vraiment ça va devenir anodin après. Maintenant, il y a chez les ados, on a souvent cette peur du regard de l'autre parce qu'ils n'ont pas accepté leur différence. Et c'est vraiment pour ça que je dis, plus vite on mettra l'outil en place, moins on aura le cliché de la différence qui pèsera sur les épaules de l'enfant. C'est très clair. Parce que l'enfant qui s'est accaparé son outil à 8 ans et qui sort son iPad de son cartable le matin comme les autres sortent leur plumier, c'est normal, ça devient anodin. Donc, c'est vraiment très important. Par contre, si on lui présente un iPad en fin de 6e primaire ou aux portes du secondaire et qu'il doit franchir la barrière de la différence alors qu'il est en pleine crise d'adolescence, c'est vraiment pas confortable pour personne en fait, vraiment personne. Donc, le plus tôt, c'est le mieux, c'est clair. Maintenant, c'est clair qu'on se doit en tant qu'adulte autour d'un enfant différent de balayer ses barrières. Il a trop de chance d'avoir un iPad parce que c'est clair que les enfants, les autres élèves voient au départ l'iPad comme une console de jeu. C'est clair. Mais à partir du moment où on leur montre que le document qu'il a sur son écran, c'est exactement la même chose que ta feuille de papier que tu as devant toi et qu'il va faire le même travail que toi, c'est juste le support qui va changer, alors ça devient anodin. Vraiment. Je vais te poser une dernière question parce qu'on a encore... Pour information, au dernier webinaire, on a eu 115 questions. On ne va pas prendre le temps de répondre à toutes les questions là maintenant avec... parce qu'on aura beaucoup de montrer le mode démo. Je vais te poser une dernière question. C'est une question de Christelle. Tu as montré un peu avec l'écriture à ce que ça donnait, à la différence quand un enfant commence à avoir l'iPad en main, etc. Mais Christelle, depuis que l'a mis l'iPad en main à son enfant, enfin l'enfant en classe, il refuse de passer sur le papier, etc. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais ? Est-ce qu'à un moment donné, l'enfant va accepter de venir réécrire sur papier ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il réécrive sur papier ? Voilà. Ça, c'est tout. Il faut regarder la vie moderne de maintenant. Moi, j'ai 49 ans. J'écris quasi plus sur papier. Maintenant, j'écris. Oui, je rédige. Et je crois que c'est super important. C'est ça qui est prépondérant. C'est qu'un ado ou un futur adulte sache produire de l'écrit correctement, le plus possible sans faute d'orthographe, avec une belle syntaxe, avec une recherche lexicale. sur papier. Moi, je vais prendre l'exemple de mon adolescente de 15 ans. Il écrit... Enfin, Kélène n'écrit jamais, quasi jamais sur papier. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il ne rédige un mail. Il rédige une dissertation. Il fait un exposé. Il le fait sur numérique. À l'heure actuelle, oui, on attrape encore bien un petit bout de papier pour écrire quelque chose. Ce n'est pas grave. Il l'écrira avec son écriture, j'ai envie de dire, assez dégueulasse. Mais ce sera juste temporaire, là, maintenant. Ça l'écriture, il la fera sur son smartphone. Voilà. C'est clair que maintenant, le numérique, c'est là. Il est là. Besoin de prendre un papier crayon. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant retient du vocabulaire, retient l'orthographe d'un mot. Voilà. Moi, quand je vois comment on corrige les dictées encore maintenant, en 2020, c'est comme on le faisait à l'époque de Charlemagne. Il y a quelque chose près. On recopie trois fois le mot faux. Pour un enfant qui a des troubles de l'écriture et de la lecture, ça ne sert à rien. On ne va pas de la dictée. On pourrait faire un webinaire rien que sur les dictées. Quel type de dictées ? Les dictées, c'est ma galère. Le sentiment qu'il triche aussi parce qu'il a un prédicteur de mots. S'il est prédicteur de mots, il corrigeait tout, il n'y a plus personne qui ferait des fautes d'orthographe. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y en a dans mon PowerPoint. Il y en a peut-être dans mes documents que vous verrez tout à l'heure. J'ai vu le mot bienveillance passer plusieurs fois dans le chat. Ne te tracasse pas, Sophie. Ici, ce que je te propose, c'est de passer maintenant à la partie démo parce qu'on est déjà à la moitié de notre webinaire. Si on veut tenir nos engagements... C'est génial, je suis dans mon timing. On attend de répondre aux prochaines questions. Par contre, je crois que l'écran avec le cafouillage n'a pas... Tu peux lancer ton partage d'écran. Je le ferai après. Oui, ici sur le PowerPoint, on voit les quatre applications de base que tout enfant qui va être sur iPad devra à un moment être utilisé. Elles ne sont pas gratuites, mais elles ne sont pas chères non plus. Les prix que j'ai affichés, c'est les prix une fois. Ce n'est pas des abonnements annuels ni tout ça. C'est vraiment une fois l'achat et une fois que l'achat est fait, même si on change d'iPad, mes applications nous suivent. C'est très important de le savoir aussi. Il y a le fameux Notability que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer les trois du haut, celle du bas qui sert à prendre sur une clé. Je ne sais pas, vous la montrez en webinaire. Ce n'est pas possible. Je te propose de vous montrer ton écran maintenant. Je vais partager mon écran sans faire de bêtises. Ici, au niveau de technique, elle va partager son iPad sur son ordi qu'on vous partage dans la plateforme. On a investigué. Voilà. Est-ce que ça marche ? Voilà. Super. On voit ton iPad. Vous allez pouvoir suivre les ménus de Sophie. Je rappelle vraiment, ne pas les faire en même temps qu'elle. Vous aurez l'occasion de voir le replay, de mettre pause, etc. On partagera aussi ces tutos pour aller plus loin, etc. Vous allez avoir une source d'informations complémentaires. Vas-y, Sophie. Alors, moi, je vais aller dans Notability, qui est l'application qui est ici en dessous et qui est un peu l'endroit où tout se passe. Donc, Notability, c'est vraiment ce qui va remplacer le classeur et les cahiers de l'enfant, les intercalaires et le support papier. Et c'est là que 99% du travail scolaire de l'enfant va se dérouler. Donc, j'ai créé un petit document ici, mais je vous montrerai après comment on scanne. Donc là, c'est un document en PDF de base. Il n'a rien de spécial, si ce n'est que l'enfant va pouvoir faire ce qu'on lui demande. Donc, la première chose, c'est que par rapport à la consigne, on a des enfants qui vont avoir des difficultés à lire la consigne qui est ici. Pourtant, elle est très courte, mais ça va leur poser souci. Et on a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de lecture qui, si on leur avait posé la question à l'oral, n'auraient fait aucune difficulté pour répondre à ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de faire écouter à l'enfant la consigne pour que tout puisse se passer correctement. Alors, pour ça, on a dans le haut de l'écran, je vais quand même prendre ceci, six petits outils. Avec ces six petits outils, je sais tout faire. D'accord ? Donc, je vais aller cliquer sur le T parce que le T, il commande à la fois la table de la réponse, mais ce qui a été d'actylographié préalablement par l'enseignant. Et puis, j'appuie sur le premier mot de ma consigne, je sélectionne ma consigne et je vais cliquer sur le prononcé. « Je coloris les voyelles selon le code couleur. » Et la consigne est lue. Vous l'avez tout entendu, normalement, dans le retour audio. Donc, l'enfant est capable d'écouter une consigne autant de fois qu'il veut parce que, comme ça, il n'appelle pas l'enseignant toutes les 30 secondes en disant « Qu'est-ce que je dois faire après ? » « Je ne me rappelle plus. » « J'ai oublié. » « Je ne comprends pas. » Alors, évidemment, il ne comprendra peut-être pas. Ça, c'est possible. Alors, l'autre information importante ici, c'est que s'il y a un mot dans la consigne qu'il ne connaît pas, même chose, il appuie sur le mot qu'il ne connaît pas. Le mot se sélectionne et il va sur « Définir » et là, il a accès à un dictionnaire. Alors, c'est un dictionnaire adulte, ce n'est pas un dictionnaire enfant. Mais nos loulous, ils sont très stratèges. Donc, très souvent, ils peuvent, bien sûr, écouter aussi cette consigne, mais ils vont aller chercher soit les exemples, soit le synonyme quand il y en a un qui est proposé. Et donc, cette définition, elle est là. Tout ça, sans connexion Internet. Alors, maintenant, je dois colorier selon le code couleur, ce qui pose également très souvent souci à un enfant qui a des problèmes de graphisme ou de motricité fine, c'est que très souvent, tout est trop petit. Alors, ici, je zoome. Je zoome sur mon écran et je vais aller colorier selon le code couleur. Alors, moi, je vais faire exprès de faire une faute de couleur. Et donc, pour colorier, je vais aller chercher le petit outil crayon qui est là au-dessus et qui permet de sélectionner l'épaisseur des traits et la couleur. Et pour la couleur, si je fais que douce et mon doigt, j'ai une palette derrière avec d'autres couleurs. Donc, je peux choisir la couleur que j'ai envie. Alors, moi, je vais faire une faute exprès. Donc, je vais prendre du mauve et je vais colorier mon A. C'est mon Apple Pencil qui est connecté, évidemment. Je vais colorier mon A en mauve. D'accord ? Comme un bon disprat en n'étant pas très précis. Alors, très souvent, c'est la quantité d'écrit qui met l'enfant en difficulté. Et donc, ici, j'ai plusieurs A à colorier. L'enfant qui a des problèmes de graphisme, il ne va pas s'amuser à colorier tous les A. Il en a colorié un. Et grâce à un autre petit outil qui est là au-dessus, il va pouvoir en colorier d'autres. Donc, je prends le ciseau et je vais entourer le A que j'ai fait. Et puis, je vais cliquer à l'intérieur des pointillés et je vais dupliquer. Alors, j'ai un autre A qui s'est mis au-dessus. Mais celui-là, je vais le déplacer. Et je continue. Et je duplique. Et je duplique. Et ainsi de suite. D'accord ? On va tout faire. Et on va imaginer un petit loulou avec un trouble de l'attention qui se rend compte quand il a tout colorié, que zut, je me suis trompée de couleur. Alors là, c'est la galère sur le papier. Il faut commencer à effacer, gommer. Si c'est au marqueur, c'est impossible. On est avec le typex. La feuille se chiffonne. Enfin bref, les styles de soi, vous imaginez le dégât. Et donc là, c'est la catastrophe. Ici, sur un iPad, je me suis trompée de couleur. Ce n'est pas grave. J'entoure ce que j'ai mal fait. Je clique dans les pointillés. Je vais sur style et je vais aller changer la couleur. Et voilà ! Je ne sais pas où ça ? Alors, ensuite, je voulais vous montrer aussi qu'on peut avoir tout ce qui est initiation, prémisse de la géométrie où il faut colorier proprement, sans dépasser, dans des carrés. Alors ça, c'est l'horreur. Et grâce à l'application Notability, je peux faire des jolies formes. C'est une très bonne petite tâche à faire faire au début de l'iPad. D'ailleurs, dans une classe, si vous avez des iPads à disposition avec tous les élèves, vous pouvez aussi. Donc, la même chose, je vais aller prendre le crayon. Je vais sélectionner un trait pas trop épais parce que je veux que mes coins soient bien des coins et pas des arrondis. Et je vais prendre la couleur bleue puisque je vais faire des triangles. Et là, je vais passer avec mon doigt sur le bord du triangle et puis j'attends sans bouger. Ah ! J'ai raté mon coup. Bravo Sophie. Alors, j'ai mon clavier devant moi qui m'embête. Donc, je vais l'enlever. Oups ! Voilà, j'ai un triangle. Alors, il n'est pas pile poil bien mis, on est bien d'accord, mais grâce au petit curseur blanc, je peux déplacer les coins dans les coins. et puis, je peux aller le remplir d'une couleur. Ça, c'est super chouette. Donc, style. Et cette fois-ci, je vais plutôt aller sur remplissage. D'accord ? Donc, je vais sur remplissage et c'est par défaut le remplissage neutre, donc à rien, qui est sélectionné. Et là, je vais le remplir en bleu maintenant. Et mon triangle se remplit de bleu. Et puis, bien sûr, je peux le dupliquer. C'est ça qui est génial aussi. Je sélectionne, dupliquer, je prends l'autre. Et je vais le mettre cette fois-ci, je peux le redimensionner. Voilà. Donc ça, c'est pour les triangles. Je peux faire la même chose avec les cercles. Sauf que vous voyez qu'ici, comme j'ai pris du remplissage bleu, il s'est rempli de lui-même en bleu. Je dois juste aller lui dire que je ne veux pas du bleu. Ce n'est pas très compliqué. Style. Et je prends de l'orange. Et ainsi de suite. Et je peux faire toutes les formes. Ça fonctionne avec toutes les formes. Encore un petit dernier, si vous voulez, pour vous montrer le rectangle. angle. Donc ça veut dire qu'avec cette fonctionnalité-là, l'enfant, il peut aussi encadrer, entourer. Il n'est pas forcément en train de faire de la géométrie, mais ça fait partie des consignes qu'un enseignant demande à ses élèves. Encadre en bleu, souligne en rouge, puisqu'on va pouvoir bien sûr aussi souligner, relier. J'ai pris un autre exercice très fréquent. Donc ici aussi, la consigne peut être lue. Et c'est du PDF scanné. Je vais vous montrer sur le scan, ça fonctionne aussi. Donc ici, je peux faire prononcer. Relie les personnes avec les mots qui conviennent. Voilà. C'est lu. C'est énoncé. Et je peux relier. Donc je vais relier. Je vais faire exprès de faire une faute. Hop, je relis. J'attends. Ça devient tout droit. Et puis on a l'enfant qui se rend compte qu'il s'est trompé. Alors ça aussi, c'est très difficile quand on est dyspraxique d'aller gommer. On chiffonne sa feuille, on trouve son papier et on a un travail qui va manquer de soins et qui va parfois être critiqué au niveau du soin. Et donc ici, je me suis trompé. De nouveau, j'ai relié deux choses qui ne devaient pas aller ensemble. Ce n'est pas grave. Je n'efface pas. Ce n'est pas nécessaire. Je clique sur le ciseau. Je sélectionne le trait qui est mal orienté. Et je vais prendre l'extrémité du trait que je vais réorienter vers une autre destination. D'accord ? Je peux, si je veux, c'est tout à fait possible, effacer. Ça, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait possible. Donc, je vais faire une erreur. Je ne veux pas me corriger. Je prends la gomme. Mais là, par rapport à une gomme normale, je ne dois pas gommer tout le trait. Je peux juste traverser le trait et le trait disparaît de long en large. Donc, on ne va pas avoir de traits autres qui seront effacés. Donc, ça aussi, c'est très pratique. Ah, je me suis trompé dans la couleur de mon trait. je sélectionne mon trait et je vais changer la couleur du trait. Donc, en grammaire, souligne en rouge le verbe, souligne en bleu le sujet. Tu te trompes de couleur, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'effacer. Tu peux juste changer la couleur. Tu peux aussi, si tu as du mal déjà à faire un trait, dupliquer tes traits pour aller les réorienter après. Et il y a des enfants qui auront plus facile à faire ça que de retracer tout le temps. Donc, voilà, c'est une petite manip qui ne demande pas une grande maîtrise et même un tout jeune enfant sait le faire. Voilà, voilà. Alors ici, on a un petit exercice où c'est justement ce genre de petit exercice qu'on va faire faire au début sur l'iPad chez un enfant à besoin spécifique parce que il va pouvoir faire du copier-coller. D'accord ? Donc ici, les mots, ils sont proposés. Vous voyez, ils sont tous ici. Et l'enfant peut très bien prendre le mot qui est proposé et le remettre à sa place sans avoir besoin de le réécrire. Donc ça, c'est super, super chouette pour les enfants au début à faire sur la tablette. Donc, comme c'est de la dactylo, je me remets sur le T en haut de mon écran. D'accord ? Et une fois que je suis sur le T, je vais rester appuyé sur le mot que j'ai besoin. Donc ici, j'ai besoin du mot vol. Donc je reste appuyé sur le mot vol. Je fais copier. Et puis, je vais mettre mon doigt à l'endroit où je veux l'écrire. Et je ne vais pas faire coller tout de suite. Si je fais coller tout de suite, regardez ce qui se passe. Le mot, il sort, il se met à un drôle d'endroit. Ce n'est pas pratique. Donc, j'annule mon action. Je reste appuyé. Et je vais faire un champ de texte. Autrement dit, je vais donner une zone de texte. Alors là, j'ai appuyé en même temps sur la barre d'espace. C'est l'idéal. Donc, je fais un champ de texte. Le champ de texte, je peux le dimensionner. D'accord ? Et dedans... 12 grosses minutes de démo. Ça va, Sophie ? 12 grosses minutes. Eh bien, génial. C'est parfait. Merci. Allez, qu'est-ce qui me fait ce champ de texte ? Pourquoi il se met gigantesque ? Je clique dedans et je fais coller. Alors là, il s'est mis très très grand. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vous ai pas demandé ça. Mais... Voilà, j'ai besoin d'un autre champ de texte. J'ai juste vérifié parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée cette nuit. En plus. Voilà. Donc, mon père écrit. Donc, je reste appuyé sur écrire. Copier. coller. Et le mot se met devant. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir faire tout son exercice. Et l'enfant, il peut, s'il veut, barrer, comme il ferait sur papier, les mots qu'il a utilisés déjà. D'accord ? Alors, très facile aussi quand on doit faire des phrases comme ça qu'on doit mettre au pluriel. l'enfant, on va cibler l'apprentissage sur les accords verbes-sujets. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas m'amuser à réécrire toute la phrase. Je peux copier la phrase, faire un champ de texte, coller, et aller changer grâce à mon clavier des accords. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de spécial qui a été fait sur le document pour que ça fonctionne. Vous, vous produisez du PDF, c'est bon, le reste, ça fonctionne tout seul. Donc, il n'y a rien comme spécificité qui est fait. Je vous montre aussi ici un exercice, je vais le réduire pour que vous le voyez bien, où normalement, l'enfant doit réécrire ou découper les vignettes. Ici, avec le ciseau, je peux aller découper la vignette que j'ai besoin et aller la déplacer vers l'endroit où elle doit être collée. Et si l'enfant se trompe, ça me se prête sur une faute. Je me suis trompé. Je reclique sur ma vignette. Je peux la dimensionner, vous voyez. et je peux la déplacer pour la mettre au bon endroit. Donc, la galère du ciseau, de la colle et de tout le tube de colle qui est passé pour l'exercice, il y a tout le banc qui colle, ça c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Et on a l'enfant qui a fait l'exercice comme les autres. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer aussi, c'est ici le document qui est en dessous où j'aurais besoin à côté d'une page blanche pour pouvoir faire l'exercice. Donc, ça, c'est un exercice et c'est assez compliqué parce que je n'ai pas de page blanche. Alors, je peux, si je veux, le faire sur une feuille de papier. Tout à fait, je peux faire mon dessin à côté sur une feuille de papier et je vais vous montrer qu'on pourra la prendre en photo, la feuille de papier. mais il y a aussi moyen de partager son écran avec une page blanche. Alors, pour ça, je vais d'abord sortir ici au-dessus de mon document pour aller chercher une page blanche parce que je n'en ai pas. Je prends une page blanche, elle va être jaune à l'écran, vous ne vous étonnez pas, c'est normal. Et à côté, en faisant glisser mon doigt, je fais sortir un ruban. Je partage mon écran. Je mets mon texte. Et là, l'enfant, il peut travailler en vis-à-vis. Donc, il va pouvoir écouter le texte de gauche, dessiner à droite ou si c'était une synthèse, un résumé ou quelque chose comme ça, faire du copier-déplacer de ce qui est demandé. Je peux sélectionner, prendre, déplacer de l'autre côté parce que je suis en train de faire une synthèse et je peux, bien sûr, dessiner à droite ce qui m'est demandé. Alors ici, il n'est pas en noir, il n'est pas, ce n'est pas grave. De toute façon, tout peut être changé. Le remplissage peut être en l'idée et le trait peut être en noir. Donc ça, c'est vraiment l'idée pour ceci. Et quand on a fini le partage d'écran, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire à l'enfant de rester sur la partie du document sur lequel il doit continuer à travailler. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais écraser mon dessin. mais si je voulais, en me disant, oh zut, non, j'aimerais bien que mon dessin soit juste en dessous de mon énoncé, eh bien, je peux copier la page dans mon document. Juste en dessous de celle où elle doit être. Donc voilà, comme ça, il a regroupé peut-être sa synthèse avec son chapitre de cours. Donc voilà. Alors pour ça, c'est pour voir le ruban, c'est la petite icône qui est tout au-dessus avec les petites feuilles superposées qui permet d'ouvrir un ruban latéral. C'est très pratique aussi quand on se trouve dans un manuel scolaire pour retrouver sa page, la 387. On ne va pas s'amuser à faire défiler tout. On peut très bien, grâce à la petite loupe aussi, taper le numéro de la page pour aller directement à la page qu'on a besoin ou taper un mot qui est sur la page parce que c'est vraiment une recherche à l'intérieur du document. Donc ça, c'est très, très, très pratique pour quand on a un gros manuel scolaire devant soi. Je referme. Je ne vais pas faire ça puisque le temps est compté quand même. Mais je vais vous montrer de la géométrie parce que la géométrie, c'est super important aussi. Donc j'ai déjà préparé dans mon application de géométrie les captures d'écran et tout ce qu'il faut pour faire de la géométrie. Donc normalement, juste changer de document. Voilà. Donc ici, c'est l'exercice que vous voyez juste avant où l'enfant doit tracer de droite. Alors pour tout ce qui est géométrie, on a dans le bas de l'écran une barre d'outils et en fait, 99% des outils qu'on a besoin, ils se trouvent là. Donc dans l'espèce de petite baguette magique qui est là. Donc pour ça, je vais cliquer dessus et je dois tracer une droite. Donc ici, c'est traduit de l'anglais. Donc effectivement, il y a un terme qui est différent. Ça s'appelle une ligne. Et je vais poser un doigt sur l'écran. J'enlève mon doigt de l'écran et je pose mon doigt plus loin. Et la droite se trace. Alors, elle ne passe pas par le point. J'ai fait exprès. Je peux attraper une des extrémités de la droite et la faire pivoter. Mais quand on est dyspraxique visuospatiel, il y a des enfants qui ne vont pas voir ça. Ils vont vouloir déplacer toute la droite pour aller la mettre sur le point. Eh bien, je reste appuyée au centre et je fais glisser ma droite sur mon point. Voilà. Ici, il y a des enfants qui vont vous dire « Ah mais, mon enseignante, quand elle dessine une droite, elle met des pointillés aux extrémités. » Eh bien, je peux aller mettre des pointillés aux extrémités. Ça s'appelle… Alors, j'ai touché juste la droite. Il y a un Siri qui s'est mis en route sur un iPad. Ici, c'est assez spécial. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur « Style d'extension » et je vais aller mettre des pointillés. J'ai besoin d'une deuxième droite. Je peux cliquer sur ma droite et aller sur la petite sortie de secours qui est là et la dupliquer. Et là, j'ai une copie de ma droite qui va arriver. Et cette copie-là, je peux la réorienter comme j'ai envie pour la faire de nouveau passer dessus. Alors, il ne le trace pas avec une latte et un crayon. On est bien d'accord. Mais ça, il ne sait pas faire. Donc, je lui donne le droit de découvrir la géométrie comme un enfant en situation de handicap peut le faire. D'accord ? Ça, c'est vraiment très très important de le savoir. Voilà. Alors, une fois que l'exercice est terminé, les enfants, ils doivent le ramener dans notre habilité quand même. Donc, on va juste faire « Sortie de secours. » Je découpe les exercices que j'ai faits. On ne peut pas tous les faire. Je les copie. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire glisser en fait cinq doigts sur mon écran comme si je griffais mon écran pour retourner dans Notability qui était ouvert juste avant. Et ça, l'iPad, il le sait. Et je vais rester appuyé sur mon écran et je vais coller mon image sur mon texte. Et voilà. Ici, tu as beaucoup de gens pour qui ça paraît un peu compliqué, etc. Mais si on a fait le pari de créer déjà deux applications, on est en partage d'écran. Quand les enfants ont l'habitude de le faire, ça va tout seul à la Sophie. Il leur faut un petit temps d'appropriation de l'outil. Oui, ça va assez vite. C'est juste... Je ne peux pas vous montrer en dix minutes ce que je montre en trois heures aux enfants, non plus. Ici, on va embrayer sur le reste, mais Sophie propose des formations pour les enseignants qui prennent une ou deux journées pour se préparer à tous ces outils-là. Et pour l'enfant, il y a un accompagnement spécifique. Je pense qu'on va parler un peu de tout ça. Je vais quand même te poser quelques petites questions avant. Il y a des personnes qui nous demandent aussi par rapport à Notability et en termes d'évaluation, est-ce que c'est mieux de bloquer tout le contenu par rapport à ce que l'enfant puisse retourner aux autres documents, etc., quand on fait une évaluation ou quelle est ta position par rapport aux évaluations que l'enseignant... Alors, la petite interrogation, franchement, c'est vrai que moi, ça me mérisse un petit peu les poils du dos chaque fois qu'on parle d'évaluation parce qu'on a l'impression que l'enfant, sur outils numériques, ça devient automatiquement un tricheur. Il sait qu'il a fort à perdre s'il se fait prendre quand même. Il faut baser tout sur une base de confiance au départ quand même aussi. Maintenant, pour les grosses évaluations de fin d'année comme un CB, un C1, un C1, un C1, un C1, c'est ce qu'ils peuvent bien sûr passer sur iPad, il existe une fonctionnalité qui s'appelle l'accès guidé, donc il y a moyen de cadenasser l'enfant dans son épreuve avec un code de verrouillage que l'adulte a et que l'enfant n'a pas et qui lui empêche de sortir. Le seul souci que ça pose à certains moments, c'est quand l'enfant doit travailler sur deux applications comme par exemple en géométrie parce que là, il doit quitter Notability pour revenir en géométrie. Donc, au moment de cette partie-là de l'examen, peut-être en tant qu'enseignant être un peu plus vigilant. Il existe quand même aussi une application que moi j'aime beaucoup qu'on peut installer sur un autre support Apple, donc ça peut être un MacBook, ça peut être un iPhone. C'est l'application en classe qui permet de visualiser à distance l'écran d'un élève et donc de voir ce qu'il fait. Ce qui permet quand même d'avoir un certain contrôle sur ce qui se passe et donc de pallier à une éventuelle triche. Voilà. Je vais montrer toutes les autres applis. On a quand même beaucoup de questions sur Prismo. On va quand même faire une petite démo. Et parce que Notability ne gère pas l'OCR directement. C'est pour ça que tu passes par Prismo, c'est une des questions. Voilà, tout à fait. Il y a un scanner dans Notability mais qui est un scanner de base. Peut-être présenter ce que c'est que l'OCR parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Et puis après, peut-être démontrer. Je vais effectivement vous montrer. Alors juste une petite info avant que je scanne pour vous montrer les enfants quand ils scannent. Voilà comment ils doivent se mettre. Ils ne vont pas scanner assis sur une chaise à leur place. Ils vont se lever, se mettre derrière le dossier de la chaise, s'appuyer sur le dossier de leur chaise et déposer leurs feuilles, vous voyez bien, en paysage sur la chaise pour la scanner. Pourquoi ils font ça ? Pour ne pas commencer à trembler et à bouger dans tous les sens. Donc ça veut dire que dans les classes surchargées, vous imaginez bien que si vous avez tous les bancs en randonnion avec beaucoup d'élèves, ça peut être compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer d'anticiper l'arrivée des scans pour que le scan se fasse au calme et dans de bonnes conditions parce qu'un scan qui est flou, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et effectivement, pour scanner, je vais aller dans une application qui s'appelle Prismo. Voilà, qui est l'application que vous voyez ici. Je vais, si ma souris veut bien l'ouvrir. et je vais me mettre sur l'écran pour prendre un scan. Donc pour ça, ça c'est l'écran d'accueil. Vous voyez tout ce qu'on est en train de piquer sur Internet en ce moment, en même temps. Et donc, je vais cliquer sur l'appareil photo. Et il y a l'appareil photo de mon iPad qui va s'activer. Je prends mon document qui est toujours dans sa chemise. Moi, je ne vais pas scanner de bon, je vous avoue. Donc je vais me mettre au-dessus de ma feuille. Je ne vais pas bouger. Ça va prendre le scan tout seul. Voilà. Je me réinstalle. Et dans le bas de mon écran, en bas à droite, je peux faire OK. Donc je vais faire OK. Là, je me rends compte que mon scan, il n'a pas été bien renié. Donc je vais juste appuyer sur la feuille pour la scanner, l'ouvrir. Vous voyez, il a pris une partie du bureau qui était à côté. et donc il suffit que j'appuie sur renier et que je déplace ceci et que je valide ensuite ici en dessous. Voilà. Je peux aussi, si j'ai plusieurs feuilles, lui demander de faire sur toutes les feuilles en même temps les mêmes modifications. Ça s'appelle édition par lot qui est là, qui est très pratique quand on est en train de scanner 50 pages et qu'on a à chaque fois du renier ou peut-être ajuster parce que c'était déjà quelque chose de très gris. Ici, si vous voyez, je peux ajuster pour faire plus noir, moins noir, mon document. Je vais me laisser comme il était, il était plutôt moins, plutôt bon. Donc ça, c'est juste des petites modifications. Mais si on a bien scanné et que tout est bien fait, eh bien, dès qu'on a scanné, on voit toutes nos feuilles qui sont là et on peut directement les envoyer vers Notability. L'OCR va se faire tout seul. D'ailleurs, si, je vais vous le montrer, l'OCR, on ne le voit pas. Mais si je clique sur le texte, on voit ici que le texte, il a été, alors l'OCR, c'est la capacité pour l'application de reconnaître ce qui est écrit sur la feuille qu'on vient de scanner. Et donc, à partir du moment où il a reconnu ce qui est écrit, ça veut dire que dans Notability, je peux faire du copier-coller, je peux faire du copier-déplacé, je peux avoir une définition, je peux faire lire et ça, c'est essentiel. Sur vos photocopieuses d'école, il n'y a pas d'OCR ou très rarement, j'en ai quand même déjà croisé, mais vous faites ce qu'on appelle un scan image, un PDF image et donc, oui, c'est bien du PDF mais l'enfant qui reçoit le document que vous avez scanné sur votre photocopieuse, il ne peut pas faire du copier-coller, il ne peut pas faire lire. Donc, il va de toute façon devoir l'ouvrir lui dans Prismo. Il suffit de lui dire que vous avez scanné sur la photocopieuse. Nos petits loulous, on leur apprend ça à ouvrir dans Prismo et à envoyer après dans Notability pour qu'il puisse avoir toutes les fonctionnalités. La rentrée, par rapport à d'autres applications comme Office Lens, parce que c'est une des questions, c'est qu'ici, tu n'es pas en ligne et tu n'as pas besoin du Wi-Fi pour le faire. Voilà. Je n'ai absolument pas besoin d'Internet pour faire ça et ça, c'est très, très important parce que nous, on voit très bien que dans les écoles, oui, le Wi-Fi, l'Internet se répand, mais ça reste vraiment souvent chaotique et scabreux et donc, être tout à fait nomade et ne dépendre d'aucun réseau, c'est quand même une facilité pour tout le monde. Donc, ça, c'est ça. On va avancer sur la suite par rapport aux applications qui sont présentes et on va clôturer dans les cinq dernières minutes. Je pense qu'on refera une suite pour ceux qui ont encore des questions parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On prendra le temps d'y répondre à certaines par mail, etc., mais pour d'autres, on fera une petite suite pour quand même aller un peu plus loin. Ici, je rappelle l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment vous montrer le potentiel des outils et c'est vrai que c'est en une heure c'est assez court pour pouvoir se former à tous ces outils. Donc ici, tu proposes d'autres applis utiles pour le travail scolaire. Est-ce que tu peux rapidement les citer et les expliquer ? Alors, la première en haut à gauche, c'est bien e-mindmap, c'est faire du mind mapping sur une tablette en n'ayant pas cette difficulté de graphisme, de manque d'espace, de positionnement et de plaçage des traits que certains enfants vont vraiment avoir. Donc nous, on initie aussi les enfants, on fait des modules mind mapping pour les enfants mais pour les enseignants aussi parce que c'est devenu une grande habitude le mind mapping mais on remarque que parfois, c'est mal utilisé par les enseignants. Un mind mapping, je glisse en même temps, c'est personnel et c'est propre à l'enfant et la géance comme il en a envie donc ça c'est très important et c'est une très bonne méthode pour apprendre aux enfants à aller à l'essentiel, à synthétiser, à retenir aussi que c'est quand on fait le mind mapping qu'on retient et donc ça c'est très important. L'application juste en dessous, c'est Voice Dream donc c'est une application qui permet d'y stocker des romans qui vont être lus par l'iPad avec un suivi visuel de la lecture et qui va donc permettre à l'enfant de progresser en lecture. On voit vraiment les enfants qui progressent énormément grâce à Voice Dream parce qu'ils peuvent choisir la voix, ils peuvent choisir la vitesse de lecture et surtout quand ils mettent le livre à l'intérieur de Voice Dream, ils voient pour combien de temps ils ont pour arriver au bout du livre. Donc ça, ça leur permet aussi de planifier la lecture du livre étape par étape et de ne pas se retrouver l'avant-veille de la date fatidique à devoir écouter pendant 12 heures un roman. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a iWorkQ qui est une application qui est beaucoup utilisée par les gros disorthographiques qui est une application qu'ils vont principalement utiliser pour de la production d'écrit. Donc quand je dois faire un exposé, quand je dois faire écrire un conte, quand je dois raconter une histoire, quand je suis vraiment en production d'écrit, je peux avoir un meilleur prédicteur de mots pour produire de l'écrit de façon plus efficace. Ça ne remplace pas Notability, c'est un complément de Notability. Alors ensuite, on a deux applications qui sont Newton et Math Math, qui sont vraiment des applications pour écrire en langage mathématique. Ce n'est pas la première chose, les maths, que les enfants vont faire sur tablette, c'est un plus, c'est après, c'est quand on maîtrise tout le reste. aux portes du secondaire, c'est important de pouvoir écrire une équation correctement, de bien placer les chiffres. Et donc, ce sont des applications qui vont être utilisées en fin de primaire, début du secondaire et puis pour toute la suite puisque ça leur permet d'aller jusqu'au bout des études. Les applications que je vous ai montrées, c'est des applications qu'on va utiliser, j'ai envie de dire, de cinq ans à la fin de vos études supérieures. Ça ne s'arrête pas. Quizlet, c'est une application qui est connue par beaucoup d'enseignants qui permet d'étudier du par cœur, des verbes réguliers, des définitions, des trucs comme ça. Book Creator, c'est une super petite application que les jeunes aiment beaucoup qui permet de créer son livre mais on peut y préparer un exposé, on peut y préparer une histoire, on peut faire son journal intime dedans. On sait illustrer avec des images et du son aussi. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a un time timer. Avoir un time timer sur son écran en même temps qu'on travaille, c'est vraiment pour beaucoup d'enfants qui ont des problèmes avec le temps, notamment les enfants avec un autisme, c'est vraiment s'organiser correctement. Ensuite, il y a deux dictionnaires différents avec deux tarifs différents mais qui sont très complémentaires l'un de l'autre. Moi, je préfère Antidote. Voilà. c'est une sélection parce que Sophie, vous l'avez vu sur son iPad, elle a des dizaines, dizaines, dizaines d'applications super intéressantes. On retransmettra une liste de toutes les applications intéressantes que Sophie vous propose par après. On va un tout petit peu avant, on va devoir un peu avancer. qu'on doit avoir avec un iPad. Donc, vous voyez l'iPad, l'iPad avec une très bonne coque s'il vous plaît. J'ai posté sur Facebook d'ailleurs une vidéo où je lance un iPad en l'air pour montrer qu'un iPad, ce n'est pas fragile à condition qu'on lui donne la coque qui va avec. Donc, c'est très important en fonction de l'âge de votre enfant que vous lui mettiez une coque robuste qui n'intègre pas un clavier dedans. Donc, nous, on travaille avec un clavier qui est complètement externe à l'iPad parce qu'ils n'en ont pas besoin tout le temps et parce que c'est important qu'ils aient une bonne posture. Les coques clavier, on a les enfants qui ont une trop petite distance entre l'iPad et le clavier et donc, ils ne se placent pas bien. Je ne sais pas s'il y a des ergothérapeutes et des kinés dans l'assemblée mais sachez que, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des enfants bossus parce qu'ils sont sur iPad donc ça, c'est important. Vous voyez la petite tour rouge et noire sur la gauche, c'est un Hutu. Donc, c'est ce qui permet de lire une clé USB standard que vous avez tous dans votre sac sur un iPad. Donc, ça se fait en connectique direct, il n'y a pas besoin d'Internet. On a besoin, quand on est sur iPad, d'un casque audio bien sûr aussi. Je préfère le casque audio aux écouteurs. Maintenant, nos ados vont plutôt aller vers les écouteurs et les enfants plutôt vers le casque audio. Un câble de charge et une petite batterie de secours au cas où. C'est vraiment le au cas où parce que si l'enfant a pensé à charger son iPad tous les jours, il tiendra toute la journée. Il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à la batterie de l'iPad et une sacoche qui peut rentrer dans un sac à dos. C'est important que l'enfant ait son cartable et qu'il n'ait qu'une chose à transvaliser quand il a un trouble de l'attention pour ne pas oublier l'iPad sur le bord. Je vais conclure. Il y a eu beaucoup d'émotions. Par une réflexion personnelle. La dernière diade, c'était vraiment pour dire que c'est très important la différenciation pédagogique et qu'elle est riche pour tout le monde. Vraiment, très riche pour tout le monde. Et tu as encore deux petites phrases ici que je trouve. un poisson rouge dans son bokeh. Donc, c'est une phrase d'Einstein. Je tiens quand même à le dire et Einstein, il était à besoin spécifique aussi. Donc, voilà, c'est très important et je trouve qu'il faut aussi en tant qu'enseignant revaloriser toutes les matières de l'école et donc un enfant qui est doué en sport, il a autant de mérite que d'être doué en français et que par le sport, on peut apprendre des maths, on peut apprendre du français, on peut apprendre plein de choses. Voilà. Ici, vous aurez tous les contacts de Sophie pour pouvoir aller plus loin. Au fait, Sophie a beaucoup de formations en ligne pour le moment. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre des personnes par petits groupes, maximum huit et elle vous permet d'aller plus loin dans les manipulations. Donc, n'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment... Ici, ce sont des liens que nous vous enverrons. De toute manière, elle a un groupe Facebook où elle est super réactive et elle partage énormément d'informations dans le groupe. J'espère que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec nous. Moi, je te remercie Sophie parce que c'est quand même une thématique qui me parle énormément. Je me suis occupé d'une classe élève à besoins spécifiques aussi et moi, ma conclusion, c'est que chaque enfant est un élève à besoins spécifiques. Je ne sais pas si tu me rejoins, on en a un petit peu parlé hier. C'est que même les enfants qui sont silencieux au fond de votre classe et qui ne diront jamais rien et que vous avez l'impression qu'ils sont très doués ont aussi des besoins. Il faut aller les chercher et les aider. Je te permets de conclure là-dessus. Je trouve qu'il faut arrêter de travailler en individuel dans une école. Il faut travailler en groupe. Moi, le nombre d'enseignants qui se plaignent d'être seuls alors qu'ils font partie d'une école, vous êtes un groupe, vous êtes une collectivité, vous êtes riche de toutes vos connaissances. Échangez-les. Mon Dieu de bon sang, partagez les choses. Je trouve qu'un petit loulou de troisième maternelle, il peut apporter quelque chose à un enfant de sixième primaire. C'est une école, on est une collectivité. À bientôt. Merci Sophie. Salut, salut.